Bonjour, c'est Xavier du blog Lecture Rapide. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil que je suis en train de concevoir et que je vais prochainement mettre à disposition de tous les lecteurs du blog que j'appelle le Compagnon en ligne. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Alors, Compagnon en ligne. Pourquoi Compagnon ? En quoi ça consiste ? C'est un compagnon parce qu'il va vous accompagner dans votre entraînement à la lecture rapide, également dans le suivi de vos performances, de votre progression. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai toujours aimé ce qui était moderne, ce qui était à la page et que je me suis souvent désolé qu'il n'y avait pas d'outil moderne qui permettait d'apprendre la lecture rapide. Donc, j'ai décidé de concevoir le mien. C'est une version bêta. Je vais vous montrer rapidement en quoi ça consiste et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Donc, deux volets. Premièrement, un plan de formation avec un certain nombre d'exercices que vous allez pouvoir faire pour améliorer votre vitesse de lecture. Alors, je ne les ai pas encore tous intégrés à l'outil. C'est une version bêta peu avancée à ce stade. Pour le moment, j'ai intégré un seul type d'exercice qui est un entraînement à la reconnaissance de caractère que vous pourrez essayer. Je ne vais pas passer trop de temps dessus là maintenant. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de paramètres que vous pouvez modifier pour vous entraîner. Le principe est assez simple. Voilà. Vous réglez la vitesse. Le nombre de caractères. Voilà. Je vous laisserai vous amuser avec. Donc ça, c'est pour la partie formation-entraînement. L'autre volet du compagnon en ligne, c'est donc de mesurer régulièrement votre vitesse de lecture pour déterminer si elle s'améliore. Donc vous avez une partie test avec une, deux, trois, quatre, cinq textes pour le moment qui sont présents. Je compte en mettre peut-être une cinquantaine. Pourquoi une cinquantaine de textes ? Simplement pour que vous ayez du matériel réellement pour mesurer vos progrès aussi régulièrement et aussi souvent que possible et que vous puissiez aussi choisir des textes qui vous intéressent. Donc, bon, j'en prends ici par exemple. Voilà. Le principe est simple. Vous démarrez. Vous lisez votre texte aussi vite que possible mais tout en étant sûr que vous comprenez le texte. Arrivez au bout. Vous stoppez. Vous avez votre vitesse de lecture brute ici. Évidemment, 19 000 mots par minute, ça compte pas vraiment. Là, c'était juste pour vous montrer. Je suis allé un petit peu vite, forcément. Vous avez un certain nombre de questions qui sont posées, questions de compréhension, puisque forcément, lire vite sans comprendre, ça ne sert à rien. Donc, l'idée ici, c'est de mesurer dans quelle mesure vous avez compris le texte que vous avez lu. Voilà. Voilà. Deux bonnes raisons. Réponse sur 10. Toute compréhension de 20%. Vitesse réelle, 3989 mots par minute. Donc, évidemment, ça ne veut rien dire. C'était juste pour vous montrer. Mais l'intérêt de ça, c'est que le résultat que je viens de faire est stocké ici dans la partie statistique. Vous voyez ? Voilà celui que je viens de faire. Ce qui permet donc de suivre au jour le jour, régulièrement, disons, votre vitesse de lecture. Voilà. Donc, je vais vous laisser tester ça. Vous avez un certain nombre de textes intéressants, je pense. Le plan de formation va s'étoffer régulièrement. Alors, si vous voyez des bugs, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez un petit lien qui est là, dans la barre de menu. Ouvre une boîte de dialogue avec un petit espace pour votre texte. C'est simplement un email qui va m'être envoyé. N'hésitez pas, signalez-moi les problèmes, les remarques, les bugs, les conseils. Et puis, tout ce qui vous passe par la tête, c'est une version bêta du compagnon. Mon but, c'est de l'améliorer. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. J'espère que ce compagnon vous sera utile, qui va vous aider à progresser dans votre vitesse de lecture. Et j'attends vos commentaires.